Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif pour ce tuto numéro 8 consacré à Gimp. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un filtre et à une technique qui permettent de donner à vos photos un effet mini planète. Je me permets de préciser ici que ce tuto est une sorte de traduction francisée d'un tuto que j'ai trouvé sur littlewebhut.com HUT, tout attaché, donc il faut rendre à César ce qui est à César. Pour ceux qui sont un petit peu allergiques à la langue de Shakespeare, je me propose de me coller au boulot. Une petite précision s'impose, les photos que vous voyez souvent sur internet, intitulées comme des photos de mini planètes, dans le genre de celles que j'ai prises il n'y a pas très très longtemps, sont des photos très 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 spéciales. Ce sont des photos qui sont issues d'un montage d'une succession de vues à 360 degrés, de plusieurs images, et qui sont assemblées dans des logiciels de panorama, logiciels comme Hugin pour la version libre et pour la version commerciale de référence Autopano. Autopano c'est un logiciel je crois bien français, c'est Cocorico, c'est bon de le dire, qui est un logiciel absolument fabuleux, puissant, rapide, intuitif, etc. Mais vous pouvez obtenir ce genre d'image avec Hugin, H-U-G-I-N, un logiciel qui fera l'objet d'ailleurs d'un tuto prochainement. Bien entendu ces images sont très très lourdes, il faut de bons logiciels et surtout de bonnes bécanes pour les réaliser. Ce n'est pas ce que nous allons faire avec GIMM car GIMM n'est pas capable de le faire. Nous allons faire par contre des petits montages qui vont ressembler un petit peu à ça. On va un petit peu tricher mais vous verrez que l'effet est un petit peu sympa. Donc deux exercices, l'un à partir d'une petite personne, donc d'une petite jeune fille dont j'ai flouté le visage pour qu'elle soit tranquille. Et puis un autre sur un coucher de soleil, sur une photo que vous connaissez bien puisque je l'ai déjà utilisé de nombreuses fois pour des tutos. Alors en quoi consiste cet effet mini planète ? Et bien c'est simple, à partir d'une photo rectangulaire nous allons la faire tourner à 360 degrés et l'inscrire dans un cercle. Ce qui va avoir comme conséquence de créer une distorsion à 360 degrés qui donne des effets volumiques assez rigolos. Donc la première opération à faire, ça va être d'essayer de donner une proportion à l'image qui soit à peu près sympa. Donc pour ce faire, on va utiliser l'outil crop, ici, l'outil de découpage, et nous allons donner un format proche du 16 neuvième, un format un peu allongé. A cette photographie, on se sert des poignets pour ajuster le tir. Voilà qui est fait. Et nous allons surtout inclure dans notre rectangle de crop, ici, ce petit détail. Vous verrez qu'à la fin, ça nous fera un effet assez sympa. J'appuie sur Entrée, ma photo est cropée, et je vais maintenant aller dans Filtres, Distorsions, Coordonnées polaires, une petite fenêtre s'ouvre, et plusieurs curseurs, plusieurs paramètres qui méritent qu'on s'y arrête un petit peu. Ici, nous avons un petit curseur d'angle de décalage, et comme vous pouvez le constater, dès que j'agis dessus, je peux faire tourner ma vignette, et donc positionner mon sujet tel que je le désire. Alors on va le faire comme ça, ça va être un petit peu rigolo, voilà. Si je map à partir du haut, en cliquant ici, et bien si par exemple cette photo était un coucher de soleil, vous aurez le ciel au milieu et la partie terre, on va dire sol, à l'extérieur. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous allons décocher cette option. Pardonnez-moi. Le sens inverse, c'est une inversion tout simplement de photo, mais le curseur nous offre plus de souplesse. Et puis vous voyez que, en agissant sur celui-ci, on part d'un cercle, et on arrive sur un rectangle, dans une projection angulaire, et vous voyez que le cœur, le petit support qui servait de... enfin le petit support de planète de notre personnage, s'est transformé en rectangle. Donc nous le poussons à fond pour obtenir un rond, et nous validons. Vous voyez que l'effet est saisissant, nous allons un petit peu agrandir notre vue. Et on a un petit personnage comme ça, avec des tout petits pieds, et puis une espèce de projection assez rigolote, qui nous renvoie à un volume, enfin en tout cas à un positionnement du corps dans l'espace assez rigolo. On a quand même quelques petits problèmes sur notre photo, vous voyez que la partie droite de la photo et la partie gauche n'ont pas la même nuance de gris, et donc ça crée une ligne de démarcation qui cause problème au montage, et qui ne donne pas un effet très naturel. Donc nous allons agrandir cette zone, et nous allons nous servir soit de l'outil correcteur, soit de l'outil barbouillage, pour venir mélanger les pixels. Donc je prends mon outil barbouillage, j'ai sélectionné une brosse smoke qui donne un effet de fumée, pour éviter d'avoir un truc trop tranché, et à l'aide de ma souris, ou de ma tablette graphique, je viens mélanger mes pixels, pour les fondre, dans mon image. Je prends toujours un petit peu de recul pour regarder mon travail, et je viens comme ça nettoyer ma photo, pour lui donner un maximum de rendu. Ne pas hésiter à se rapprocher, réduire la taille des brosses, et venir affiner notre travail plus en profondeur. Ici, nous avons une ligne de rupture, casse-la ne tienne, on va se servir de l'outil correcteur. Sélectionnez cette fois-ci une brosse floue, réduire sa taille, si GIMP ne peut plus bien me le faire, voilà. N'oubliez pas, un contrôle-clic dans la zone qui va servir de source, puis un clic gauche, qui va venir appliquer la correction. Là, c'est pas terrible. Alors, ce que je vais faire, je vais zoomer, me servir de mon outil barbouillage, descendre la taille de ma brosse, et venir mélanger mes pixels. Voilà. Je reprends mon outil correcteur, et je viens faire un petit peu de maquillage. Voilà. Vous voyez qu'en quelques clics, nous avons un effet saisissant. Sauf que, tout autour, nous avons encore une zone blanche qui n'est pas vraiment terrible. Alors, on va se servir de l'outil découpage, et inscrire ce cercle dans un carré, en venant joindre les bords, grâce au poignet. Nous appuyons sur rentrer pour le réduire. Et là, nous allons faire un bouton droit sur le calque, ajouter un canal alpha, pour donner de la transparence, et nous allons nous servir de l'outil contigu. Sélection par... Voilà, contigu. Je clique dans le blanc. Un CTRL-X pour couper. De l'autre côté, identique. CTRL-X. Ici, CTRL-X. Voilà. J'ai bien débarrassé ma photo des zones blanches. Je prends l'outil pipette. Je viens sélectionner une zone de gris en bordure. Ici, ma couleur se retrouve là. Je prends le pot de peinture, et je viens remplir mes zones en sélectionnant ces zones grâce à l'outil de sélection contigu. Pot de peinture, sélection, et je continue. Voilà qui est fait. J'annule ma sélection. Par sélection, aucune. Et là, j'ai un carré parfaitement rempli. Il me reste encore quelques petites lignes de démarcation. Pas de problème. Je prends mon outil barbouillage. Je sélectionne ma brosse smoke. Je viens chercher une taille de brosse un peu costaud. Et je viens mélanger mes pixels. Voilà, en quelques clics, un effet mini-planète sur un personnage au rendu plutôt sympa. Bien entendu, si je veux donner à ma photo un cadrage différent, je peux me servir toujours de l'outil de découpage et redécouper ma photo selon la disposition, l'encombrement que j'avais imaginé. Bien entendu, cette technique ne se limite pas aux personnes. On peut le faire sur des photos. Donc, j'ai choisi des photos de paysage. J'ai choisi un coucher de soleil. Et là, si j'ai choisi cette photo, ce n'est pas pour sa beauté intrinsèque. C'est tout simplement parce que c'est un excellent exercice, un excellent cas de figure qui va vous plonger dans une espèce de difficulté que vous allez retrouver assez régulièrement. On voit sur cette photo une certaine asymétrie. Une asymétrie déjà dans les dégradés de couleurs. On voit bien ici la partie gauche beaucoup plus sombre que la partie droite. C'est normal puisque à droite, il y a le soleil. Et on imagine bien que si je fais une rotation à 360 degrés, cette zone va se retrouver ici avec une grosse, grosse, grosse ligne de démarcation. Et ça va poser notre premier problème majeur. Alors, il existe une petite combine toute simple. Je vais dupliquer ce calque, le sélectionner, prendre l'outil de retournement et faire un retournement horizontal. Je me retrouve donc avec deux calques. L'un avec le soleil à gauche, l'autre avec le soleil à droite. Sur celui de dessus, je vais le sélectionner, prendre le bouton droit de la souris et faire ajouter un masque de calque. Je vais garder l'option blanc opacité complète. et l'ajouter. Ma petite vignette de masque de calque s'ajoute. Pardon. Et je vais donc venir chercher ici, par symétrie, la même zone que de ce côté-là. De manière à ce que, lorsque l'assemblage sera fait, j'aurai un résultat cohérent en termes de mixage des tons. Pour cela, je vais sélectionner mon outil pinceau, prendre la couleur noire de la transparence pour venir faire apparaître ce qui m'intéresse et je vais sélectionner une brosse floue. On remarque sur cette photo que seules ces zones là et là sont concernées par la nécessité d'affiner notre mix parce qu'en bas, nous sommes noirs, donc tout va bien. Tout va bien presque parce que notre ligne d'horizon des barrières n'est pas vraiment droite, elle est penchée, donc on aura un petit problème de liaison, mais on le réglera tout à fait. Juste après. Je vais donc faire apparaître ici ma zone ensoleillée, venir chercher les zones qui nécessiteront un mix. J'ai donc mes deux soleils. Ici, je vais changer de brosse, prendre toujours ma brosse moque, et venir grignoter les zones sans en faire trop pour venir chercher les zones de ciel qui se ressemblent. Je m'arrêterai ici, je prends mon outil barbouillage, je garde ma brosse moque et je viens mélanger mes pixels pour les lier aux autres. C'est un travail de maquillage avec un peu de soin, un petit peu de temps, on arrive à avoir des résultats un peu sympas. Voilà. Je pense qu'ici, vous voyez, on arrive à lier les deux zones et avoir une certaine symétrie dans l'image. Je vais affiner le tir aussi sur l'eau. Voilà. Et là, nous allons nous heurter à notre deuxième problème. Entre le soleil et le bord de l'image, à gauche et à droite, il y a un espace. Et lorsque nous allons assembler notre photo à 360 degrés, forcément, ces deux espaces vont se cumuler et vont donner sur la photo deux soleils. Pour le vérifier, c'est tout simple. On va d'abord aplatir notre image. Voilà qui est fait. Il y a des dents filtre, distorsion, coordonnées polaires. Et là, instantanément, la fenêtre de visualisation vous montre bien ce que je vous disais à l'instant, à savoir qu'il y a deux soleils. Et jusqu'à preuve du contraire, sur notre bonne vieille planète Terre, nous n'en avons qu'un seul. Donc, ce n'est pas très réaliste et on va un petit peu tricher. Nous annulons. Nous allons prendre l'outil crop et nous allons découper notre image ici en plaçant les bords de l'image à environ un tiers de chaque soleil des deux côtés de l'image. Vous avez remarqué que lorsque nous mettons en rotation notre image, les zones d'image ont tendance à s'allonger et donc, si nous prenons la moitié, nous aurons un soleil un petit peu trop large. Voilà, à peu près. J'appuie sur Entrée et je retourne dans mon filtre, distorsion, coordonnées polaires. Là, nous avons un résultat un peu plus sympa. On fait remonter notre ciel, notre soleil, pardon, à l'axe de notre photo et nous validons. Voilà, là, on a un résultat un petit peu sympa. Donc, en agrandissant, on se rend bien compte que le travail que nous avons fait de mixage grâce à l'outil barbouillage est plutôt réussi. Il nous reste au cœur de l'image une petite zone qui n'est pas très nette mais ce n'est pas grave, on va s'en occuper. Donc, nous allons agrandir tout cela et nous servir de l'outil correcteur. Prendre une brosse floue avec une taille adaptée et puis nous allons sélectionner les zones d'une image. Alors, je vous rappelle que pour se servir de cet outil correcteur, nous avons besoin d'une zone de source que l'on sélectionne avec un contrôle clic sur la zone qui nous intéresse à reproduire puis un clic gauche sur les zones où nous allons reproduire notre image. Bien entendu, comme il y a beaucoup de différences de nuances, de tons, etc., n'hésitez pas toujours, toujours avec le correcteur à vous déplacer et à déplacer votre source. Ici, je vais refaire un contrôle clic, un autre contrôle clic et je vais venir petit à petit améliorer mon image. Nous avons ici, on prend un petit peu de recul, un petit peu d'asymétrie qu'à cela ne tienne. On va venir grignoter ce jaune qui ne semble pas très très réaliste pour l'affiner petit à petit et lui rendre un caractère plus réaliste. Nous avons encore un petit peu de travail à faire dans cette zone. Vous voyez qu'on a une petite démarcation. On refait un contrôle clic et on vient grignoter notre zone. Nous réduisons la taille de notre brosse pour venir chercher des détails en bas. Voilà. nous prenons le recul nécessaire. Et voilà. On a un effet plutôt saisissant. Pareil, on va prendre notre outil de découpage. Nous allons creper notre image et l'inscrire dans un carré à l'aide des poignets. Toujours. N'oubliez pas de rajouter un canal alpha pour avoir la transparence. Excusez-moi. J'ajoute mon canal alpha bien entendu avant. Voilà qui est bien. Donc, nous avons notre canal alpha. On prend notre outil de sélection contiguë et pareil, CTRL X, sélection contiguë CTRL X. Nous prenons notre outil pipette et nous allons chercher un pixel moyen. Attention, là ici, on avait quand même pas mal de dégradés donc on va essayer de chercher une zone qui est à peu près commune à toute l'image. Essayons celle-ci. Le pot de peinture. Sélection contiguë. On vient chercher nos zones. Le pot de peinture. On remplit. Voilà. Sélection aucune. On magique circule CTRL A. Et de la même manière que nous l'avons fait sur les différents exemples, on a encore des lignes de démarcation qu'on va venir enlever grâce à notre outil de barbouillage et nous reprenons notre brosse Smoke et notre taille adaptée pour venir mélanger nos pixels. Voilà, c'est un petit travail pas très fastidieux mais enfin bon, voilà, il faut y apporter un petit peu de soin. C'est plus un boulot de maquillage. C'est assez rigolo à faire. Et puis le résultat est quand même, je trouve, saisissant. Voilà qui est fait. Donc grâce à ces outils, vous voyez qu'en quelques clics on arrive à faire des photos plutôt rigolotes, soit avec des humains, soit avec des personnages. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, à bientôt, salut, bye bye.